As-salamu alaykoum, la tansou l'aïjabe à l'inquième ou l'ashtirak afil kanâ, tajéanlana, l'inastemmira binashiril mizidi in shallah As-salamu alaykoum, jahidu ilamie fransi, te kalam al raiis jazairi, seyid abdelmadjid teboun, tabiou maana, hada al vidio Torchon jeune afrique s'en prend a abdelmadjid teboun En effet mes amis, vous voyez cet article de jeune afrique qui est un véritable torchon qui dit présidentiel en algérie, teboun se representera-t-il Et c'est écrit notamment par ce journaliste Farid Alilat qui en fait habite à Paris, et bien évidemment il n'allait pas écrire depuis Alger Et dans cet article qui est clairement à charge contre le président teboun, où il le traite de dictateur grosso modo, comme quoi il aurait baillonné tout le monde Il n'y a plus personne qui a le droit de s'exprimer en Algérie, et bien il n'y a aucun lien avec son bilan, rien, pas un mot sur ce qu'il a fait, pas un mot sur ce qu'il a développé Pas un mot sur les exportations incroyables de l'Algérie depuis quelques années, pas un mot sur le développement de certaines régions reculées, rien du tout, zéro Et puis c'est pas tellement étonnant, ce Farid Alilat, il habite à Paris, il n'a rien à foutre de l'Algérie Et quand il parle de l'Algérie, c'est en plus en mal toujours sur Jean d'Afrique, il n'y a jamais un article positif, et accessoirement il s'est même attaqué à la figure de Idir Oui parce que ce journaliste a aussi rédigé la biographie de Idir, et la famille s'est désolidarisée de cette biographie, parce que c'était un torchon, comme d'habitude Farid, des spécialistes des torchons Et grosso modo, il l'accuse d'avoir utilisé des témoignages faux ou carrément mensongers, donc en fait il a créé du mensonge autour de la figure d'Idir Tiens, c'est pas ce qu'il est en train de faire avec tes boules ? Ah là là, grande tradition de Jean d'Afrique, hein ? Ah là là, la vérité journalistique c'est vraiment pas leur fort ... ... Sous-titrage FR ?